bienvenue sur le plateau de la construction avec pascal pitté sébastien pitté et emmanuel bigot bonjour je vais d'abord vous demander de vous présenter vite fait qu'on puisse avoir un petit peu votre parcours comment vous êtes arrivé à ce que vous faites je commence par toi pascal ok bonjour pascal pitté pitté artisan ben c'est simple moi j'étais en paix de commerce j'ai compris assez vite ça me plaisait pas du tout donc parce mes parents voulaient comme toujours à l'époque qu'on fasse des bureaux et puis ensuite de quoi j'ai fait de la construction comme mon père maçonnerie plate peinture et un jour bonjour je me suis retrouvé dans des murs qui je me suis retrouvé devant des murs qui n'étaient pas qui me plaisait pas je me sentais mal et j'ai commencé à chercher donc il ya de sa vingt ou trente ans je sais plus j'ai commencé à chercher et j'ai fait du entre parenthèses bio écho enfin des maisons où on se sentent bien dedans garde bien le micro point ok le fils oui 20 mois depuis toutes mes vacances j'allais travailler avec mon père donc voilà donc j'ai pas rien à ajouter là dessus après ben j'ai fait un autre métier après j'ai continué avec mon père dans le côté éco construction voilà voilà la suite après emmanuel je vais peut-être prendre en cours de route de mon parcours professionnel j'ai travaillé une dizaine d'années au skatepark de lausanne et puis après ça j'ai décidé de me réorienter dans un projet plus écologique et puis c'était les toilettes sèches qui s'imposaient donc depuis je suis dans ce dans ce monde là de l'assainissement écologique d'accord alors la construction on a parlé de manger boire la base mais on est dans des latitudes où c'est quand même mieux si on peut se mettre dans une maison parce qu'il fait pas toujours très chaud il pleut quelques fois de moins en moins ces dernières années donc c'est quelque chose d'essentiel la construction on peut le dire racontez nous un petit peu dites nous c'est quoi la construction écologique l'éco habitat qu'est ce que vous faites en gros avant qu'on voie une activité précise que vous allez commenter après mais expliquez nous c'est quoi l'éco construction pour vous alors ben il ya moi il ya plusieurs points il ya le côté déjà énergie que là je vais pas toucher côté énergie là il est très présent maintenant très populaire enfin ça on en parle beaucoup mais après la côté construction même matériaux les matériaux et puis confort de vie et tout ça parce qu'il ya plusieurs points il ya le côté qui nous touche direct confort et santé et ça ça influence les maisons puis après il ya un côté un peu plus large là je veux dire dans ce côté là c'est un peu les revêtements si on veut ce qui nous touche directement après elle côté plus large un peu le côté climat on va dire un peu planète local économie circulaire et tout ça et là c'est plus tout ce qui est structure isolation enfin le la masse de la de la maison donc voilà un peu les les points nous après on parle de de conservation du patrimoine bâti et éco construction mais pour nous c'est très lié parce que c'est à l'époque ben c'était écologique c'était durable c'est il y avait tout ça puis là depuis quelques temps tout est parti au industriel et synthétique voilà et puis on a perdu ce côté local voilà tous ces choses là et puis depuis tout le long on essaye de retrouver d'abord c'était retrouvé dire que c'était possible de faire avec ces matériaux et puis maintenant c'est un peu de d'avoir des applications sur le marché quoi donc et avec les prix abordables c'est à dire qu'il faut un peu inventer avoir des machines s'adapter enfin voilà c'est ça le gros du boulot donc quand tu dis avant on faisait de l'écologique donc je te parle là qu'on construisait on a des magnifiques bâtiments qu'on conserve du 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 les plus vieux je pense 14e siècle quoi si on prend les châteaux c'est même beaucoup plus vieux et puis si on prend les églises romanes on remonte encore un bout donc jetons la pierre le bois les matériaux de base oui alors ben justement il n'y a pas besoin d'aller si loin déjà nos fermes elles étaient déjà bâtis avec la base avec les les cailloux des champs le bois d'à côté pour tout ce qui est la charpente donc voilà c'était local c'était écologique voilà il ya c'était ça il n'y avait pas de il n'y avait pas de ciment il y avait des liens hydrauliques mais pas de ciment donc c'est dans ce sens là qu'avant c'était écologique donc maintenant on est on est parti sur d'autres types de constructions avec des isolations etc parce que bon ben c'est vrai que habiter dans une maison de mètres avec des plafonds à 4 mètres une petite cheminée ça c'était pas si simple que ça on a aussi des standards de confort qui ont changé et puis on est parti sur des constructions qui sont hyper isolés de plus en plus on a compris que c'était l'isolation qui était peut-être le point le plus critique dans la construction qui a fait en fait cette modification on dira dans l'architecture donc vous avez certainement travaillé là dessus vous êtes certainement c'est un des points fort j'imagine l'isolation oui alors ben justement parce que ce côté isolation très isolé alors c'est bien mais c'est parti pile à un moment dans le marché où c'était l'industriel synthétique maintenant ça exploser le synthétique et nous voilà on est parti on est sur le donc avec les fibres végétales justement et on a beaucoup travaillé depuis mon père depuis 25 30 ans les premières constructions en chanvre ouais parce que le chanvre c'est déjà à la base une plante qui pousse bien facilement et on utilise en fait nous ce qu'on travaille beaucoup la chaîne vote donc c'est la partie bois de la tige qui avant était un déchet et maintenant on fait un sorte de béton parce que béton on pense à structurel mais c'est pas c'est pas ça sauf qu'on mélange avec la chaude c'est un chaude chanvre et voilà c'est ça qui permet d'isoler et ça des qualités bien supérieures au synthétique si on veut même si sur papier on dit que c'est moins bien et encore il ya de nette qualité et puis en fait c'est du végétal on utilise des déchets il ya tous les avantages à ce niveau là maintenant la vidéo qu'on va voir là elle est sur quel type d'intervention en fait il ya très peu sur le sur le chanvre il ya un petit bout mais c'est aussi la grosse partie c'est sur la terre la construction en terre parce que ça se faisait avant beaucoup le pisé par exemple exactement il ya plein de techniques de construction en terre donc c'est un mélange de terre et de paille aussi c'est pas forcément la paille il ya tellement de techniques ça peut être des des briques ça peut être il ya beaucoup de choses d'accord mais la terre crue on va dire et ben voilà après avant on est confronté que les tous les entreprises maintenant elles s'en fichent complètement de de ses côtés alternatifs veulent pas investir les côtés alternatifs ils pensent que mécaniser un peu c'est c'est horrible c'est 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 faussé entre les quoi et puis voilà alors il faut un peu réunir quand même parce qu'il faut moderniser il faut quand même arriver à des prix parce qu'on parle de prix à prendre dit ah c'est dix fois plus cher alors c'est sûr personne va construire en terre si c'est dix fois plus cher mais en trouvant des solutions on arrive à être dans les prix du marché à avoir des constructions modernes à avoir quelque chose de bien vraiment bien fissé alors moi je te propose qu'on passe cette vidéo ce qui nous permettra de voir l'acte parce qu'en fait construire c'est faire on construit on parle de construire une autre société de construire un monde différent on parle toujours de construire donc la construction c'est quand même qu'un mot hyper important alors je te propose de commenter oui la vidéo alors voilà c'est il ya des gros problèmes un an pour pour mettre en décharge si on veut la terre d'excavation alors la végétal il n'y a pas de souci mais c'est les couches qui sont en dessous et donc voilà le but construire donc voilà la terre d'excavation avec une telle que toute façon on a sur un chantier après le matériau en fait ça sera le matériau pour beaucoup de choses il ya beaucoup d'applications possibles beaucoup de techniques qu'on a dû rechercher parce qu'ils ont fait à la main ça va pas donc la première étape là qu'on voit c'est en fait on fait on commence par un criblage il ya cette poudre blanche ben c'est la chaude ça nous permet de de compacter cette terre par la suite on verra donc on cribe pour éviter les cailloux pour pouvoir la travailler là c'est la stabilisation des sols alors c'est pas une nouveauté parce que sous les autoroutes ou les routes on peut faire comme ça ça se fait déjà sauf c'est des machines des grosses machines chers où il faut des grandes surfaces mais en trouvant des bons godets des bandes machines on peut amener ça à la petite construction donc ça devient vraiment intéressant économiquement aussi c'est de la chaux vive mélangé avec la terre d'excavation et donc avec ça on peut déjà de faire tous les tout ce que ce qu'on mettrait du tout venant pour les sous couches on évite déjà beaucoup de camions d'accord là par exemple on a une explique souvent dans l'alternatif on voit il ya des maisons où on mettait des pneus une solution alternative pour faire des talus les talus armés c'est des alvéoles qu'on remplit avec la même terre qu'on compacte et ça permet de faire des voilà ça fonctionne comme un mur poids et voilà c'est dans la même optique de pouvoir voilà recycler la terre sur place une des nôtres là où on pousse beaucoup maintenant et on est avec l'école d'hiver dans pour étudier ça c'est assez ça ça s'utilise pas c'est des techniques de projection par voie sèche comme on voit dans les tunnels pour les talus à l'air mais ouais alors à l'air et en fait là on passe la terre et chaque grain est compacté donc ça permet de faire un pisé mais avec des rendements projetés avec des rendements modernes on peut dire et des prix modernes et là on est en train de faire la surface et on a un peu cette voilà ce rendu d'un côté avec de l'autre c'est le côté coffrage qu'on verra après et ça on peut voilà c'est ce qu'il ya de plus proche au pisé et on voit pas de traces voilà on voit le côté coffrage ça c'est un échantillon aussi qui était testé qui est resté au gel ben celui-là il est stabilisé stabilisé avec du ciment alors après on dimensionne suivant ce qu'on veut ce qu'on va y en faire avec ouais mais à la base on peut faire comme un pisé mais il est mieux compacté qu'un pisé on voit pas de strates parce que dans les pisé on voit des strates c'est parce qu'en fait il ya des parties qui sont mal tassés et là c'est chaque grain qui sont compactés à 300 km heure donc c'est quelque chose de très tassé à 300 km heure quand même là ben voilà autres des briques briques btc donc c'est tout simple une machine qu'est ce que c'est btc alors briques de terre comprimé d'accord voilà ça permet de faire des murs c'est première d'avoir des briques c'est quand même rapide finalement on sentit en étant sur place au même prix des briques terpites finalement et c'est plus isolant qu'une brique terre non là c'est 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 la même chose c'est pas une question d'isolation là c'est la question de structure avec ça on peut faire des murs on peut faire une technique faire des escaliers sur vous de sa rasine donc c'est tout avec des petites briques on peut faire sans donc on fait son coffrage on voit là il n'y a pas de coffrage c'est une ancienne technique qui est un peu presque oublié en france il ya un peu il ya quand même encore quelques escaliers sur vous de sa rasine et ça permet de faire de vraiment de beaux escaliers en maçonnerie rond ou pas avec des vraiment des prix attractifs quand même c'est magnifique c'est un peu voir les voilà ça donne le leur vêtement après c'est ça c'est du ça peut être plâtré donc du plâtre de carrière du vrai plâtre de l'argile de la chaux voilà toujours en rester dans cet esprit un peu le minimum de ciment ciment ce sera pour des fondations mais je te laisse alors ouais je reprends pour la la après dans ce béton de terre projeté et ben on prend l'idée du du fer au ciment sauf que là ce sera du fer au terre donc on est en train ça c'est notre dépôt en fait chez nous on voit tout ce qui était fait avant aussi toute l'utilisation de la structure métallique la de base la structure métallique donc le ferraillage sans son coffrage ouais on le met en rond et ensuite on va gicler la terre là dessus là dedans mais par dessous alors par dessous en fait d'accord après ben là dessus sera une toiture végétalisée donc en plusieurs couches laisser un peu sécher que ça tienne avant d'orgi clé etc c'est assez rapide donc là on est à plusieurs mètres cubes par heure voilà et bon ça ce sera un peu là ce que ça donnera un peu par la suite ça c'est un autre projet où c'était végétalisée un peu des rondeurs comme ça mais voilà mais ça peut être plat ça peut être aussi des constructions modernes faut pas rester un autrichien très connu c'est mais c'est ces techniques permettent de faire du du rond mais on peut faire du droit aussi ben voilà là ça c'est le chaud chambre justement qui peut se mettre en doublage ou ou en oeuf autour d'une ossature bois métallique quel qu'elle soit et maintenant il ya un problème de mécanisation il ya des machines sur le marché qui sont pas très performantes marcher pas très bien nous on est parti avec notre idée et puis depuis temps maintenant on arrive à donc ça fait dix ans qu'on travaille sur la mécanisation là on a de la paille on a bien la paille pour moi le chanvre est encore supérieure d'accord donc là c'était une solution pour remplir les derniers centimètres ouais c'est tellement ce chanvre maintenant mécanisé le seul problème c'était les prix finalement maintenant mécanisé c'est plus c'est plus le frein ça faire l'échappe les murs les toitures en oeufs en rénovation ça reste un produit qui est perspirant bon et après voilà toutes les finitions on remarque plus après que c'est des chauds argiles voilà tous les voilà si on part dans faut pas partir dans le synthétique parce qu'on perd cet avantage de la perspirance avec le chanvre ya pas de pare vapeur justement donc on reste sur quelque chose de sain d'agréable facile à gainer oui on peut mettre comme dans le béton on peut aussi mettre avant les gaines et on gique autour voilà après c'est dire toutes sortes de finition c'est qu'on fait aussi c'est tout de la chaux des stucs des c'est magnifique et puis bon ben le l'ambiance est saine c'est ça qui est important voilà il ya aussi la structure de toit était aussi en voûte sa rasine comme on a vu pour les escaliers là aussi donc ça permet aussi de faire des dalles des dallages donc vous avez fait une structure d'abord en briques terre cuite que vous avez après renforcée quoi non et pas renforcer ça fonctionne en compression d'accord c'est c'est la technique de la voûte sauf que c'est en maintenant peut dimensionner en 3d avec des logiciels c'est plus des éléments c'est fini mais c'est les c'est la statique graphique 3d et on peut voilà on peut aller loin c'est assez nouveau c'est dans l'architecture un peu paramétrique comment tu fais ça là parce que là je comprends plus rien tout à coup mais en fait c'est comme la statique c'est un moyen de dimensionner où c'est comme le si on veut on fait suspendre une chaînette ben elle tient que par traction fait la même chose en maçonnerie en pierre un pont en pierre par exemple chaque pierre appuie voilà c'est en compression d'accord ça on calcule par statique graphique et puis quand tu construis tu faisais comme à l'époque que les cathédrales tu mets une sablière puis tu crèves les sacs de sable pour qu'ils se resserrent ou bien non mais ça c'est ce qu'on retient de ce qu'ils avaient il ya eu des énormément de techniques on sait à peine ce qui se faisait justement toutes ces constructions sans coffrage elles existaient elles se faisaient donc comme pour ces escaliers c'est une petite partie qui se faisait justement le coffrage on redescendait tout mais beaucoup se faisait au direct continue sans coffrage enfin beaucoup de choses ont été oubliées très oublié enfin c'est presque perdu beaucoup de ces savoir-faire sont perdus donc conservation du patrimoine éco-construction ça permet de garder ses savoir-faire même si on utilise des machines ou ou autre mais au moins c'est il ya quand même ce savoir-faire qui reste mais on n'est pas dans des industriels c'est du savoir-faire c'est vraiment ça reste artisanal même si on est au commande d'une telle mécanique ou quelque chose comme ça voilà des outils qu'on a maintenant parce que les ordinateurs des robotiques il ya il ya plein de rester concurrentiel tout en en faisant un produit totalement naturel de qualité sain c'était ça le but quoi oui tout à fait oui je me tourne vers le papa parce que lui il a démarré ça il ya avant l'office forcément c'était quoi au début les enjeux les difficultés c'est peut-être un pionnier en fait ouais alors au début effectivement j'étais un peu seul dans mon écurie à faire des essais de show parce qu'il n'y avait pas encore d'école etc donc on a commencé avec ma femme à faire des essais de show des essais de plat des essais de stuc on a commencé par les crépilles par les vêtements muraux en retravaillant toutes ces formules anciennes que maintenant on peut trouver dans les dans les bouquins en gros c'est ça ça petit à petit nous a amené à faire des sols à faire des plus loin après on est tombé sur les escaliers en voûte on s'est penché là-dessus magnifique d'ailleurs est arrivé donc lui en plus il arrivait là dedans il a fait aussi donc l'école il est ingénieur civil donc il permet de parler un peu comme il parle où je comprends rien du tout non plus et on utilise effectivement beaucoup d'outils modernes actuels pour travailler des méthodes anciennes pour le but vraiment d'une maison comme on veut depuis depuis avec ma femme se sentir bien dedans ouais c'est ça le but et on peut difficilement sentir bien dans une maison en plastique on est bien d'accord c'est juste un ressenti c'est un constat c'est pas du tout quelque chose de critique c'est une évidence quoi voilà comme ça donc à partir de ça il y a des évidences qui viennent donc on essaye de prendre des le meilleur ce qu'on estime le meilleur nous et puis le meilleur pour nous c'est la terre le chambre le chaud le plat ouais les matériaux nobles pas des plâtres chimiques des plâtres naturels dans la pierre ouais d'accord ouais donc c'est quelle est la nuance il y a des plantes qui sont faits avec des chaînes au fourneau c'est des complètement chimiques c'est complètement il n'y a pas de pierre dedans d'accord ok et puis il y a une chose quand la construction on construit on construit mais rénover ça c'est le gros problème c'est la rénovation c'est on a des vieilles maisons on est là on peut pas modifier comme on veut c'est des murs de 80 cm d'épais faut essayer d'améliorer est ce qu'il faut pas améliorer qu'est ce qu'il faut faire bon ben ça le choix est à chacun maintenant c'est c'est quasiment le dictat qu'on doit isoler à temps de valeur u bon ok chacun est libre mais dans les vieilles maisons par exemple la méthode logis du chanvre permet d'isoler ou de faire un correcteur thermique si on met 4 5 cm ou d'isoler complètement si on met 20 30 40 en extérieur ou à l'intérieur deux on peut on travaille les deux on travaille dedans dehors le sol et le toit d'accord travailler là un des avantages c'est qu'on peut travailler sur n'importe quel support que ce soit du béton que ce soit du bois du nouellon de la brique on peut passer devant comme l'a dit le fils avant on a sébastien on n'a pas on n'a pas de parvapeur donc on a un mur monolithique qui est vraiment en rebond d'accord aucune fuite ouais donc c'est une masse ce qu'on a vu vos murs c'est des murs finis le ce que vous avez vu très joli là enfin je trouve joli c'est des murs finis ouais et dessous tout est toujours perspirant donc le la physique du bâtiment ancien avec les pierres des remontées capillaires ou pas etc peut se faire encore et complètement sans problème d'accord au niveau de la capillarité effectivement on est quand même sur de la terre donc si on avait vous avez quand même des isolations quand on est la partie qui est enterrée comment vous vous protégez pour pas qu'il y ait de remontées de capillarité nous notre principe c'est pas la protection c'est la respiration c'est respirer donc tant que le matériau respire il n'y a aucun problème de aucune sorte que ce soit que les lions il n'y a aucun aucun problème point donc le problème avec donc il faut d'abord éviter que l'eau entre voilà mais après il faut que ça puisse respirer tout à fait tout un peu à l'envers de ce qui ce qu'on a de la pensée actuelle qui est de étancher 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 partout puis pour finir en condos quoi et tout reste dedans et tout se détériore dessous et pourquoi ce qui est une accélération de la dégradation des pierres de molasses maintenant c'est parce finalement il y a eu plein de peintures de crépilles synthétiques sur les façades et l'humidité elle part elle part par où elle part dans les molasses et tout se dégrade plus rapide donc laisser il faut respirer faut utiliser la chaux la chaux voilà vêtements des isolations voilà qui respire en fait on a tous besoin de respirer y compris les matériaux donc en fait ouais c'est un petit peu comme les problèmes d'anaérobie et après il ya on peut c'est comme les vêtements si on est dans le plastique ça va pas alors maintenant il ya des matériaux technologiques comme le gore-tex des choses comme ça qui qui laisse respirer mais il ya un autre point c'est ce côté technologique dans les constructions il faut rester simple pour rester basse technologie avec ce qui a juste à côté même si dans le futur il n'y a plus il existe plus rien tout est foutu on pourra toujours prendre des brins de paille les tasser réparer les maisons et être isolé comme on a notre confort actuel parce que avec ça on a quand même le confort actuel est ce qu'il faut pas oublier de dire c'est que quand on construit nous contrairement au sagex que ce qu'on dit ça scientifiquement laine de verre et laine de verre on n'a aucun déchet non recyclable voilà ça veut dire que tout peut retourner à la terre alors il ne suffit pas de faire comme ça puis c'est bon si on met du ciment dans la terre elle sera un peu plus résistante mais tout est recyclable et quand on finit un chantier le champ par exemple on le met on fait un contrat de compost on peut le garder sur place et le recycler ou nous on le prend et on le recycle après c'est pour démarrer le jardin potager ça peut être ça ça peut être n'importe quoi donc c'est la même c'est pour ça qu'on est à bio agri c'est parce que tout pas seulement à cause du 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 potager mais pas tout doit respirer tout doit vivre et on rejoint entièrement cette philosophie là ouais mais c'est la terre c'est les matériaux de base on parle d'agriculture on a on a parlé aussi de d'agroforesterie les arbres le bois effectivement donc c'est complètement lié l'agriculture et la construction ça en fait partie maintenant on va on va se dire que dans une maison il faut se sentir bien il y a un endroit où on aime particulièrement se sentir bien c'est aux toilettes c'est même un endroit particulier où certains ils passent un temps on part dans un livre tout d'un coup on se lève on n'arrive plus marcher parce qu'on s'est coupé le sein il ya des choses particulières qui se passent dans les toilettes donc parle nous un peu des toilettes sèches qui sont aussi une une manière de d'avoir un une toilette qui est qui se recycle en fait où tout ce qui rentre est recyclé j'ai peut-être commencé par te parler du effectivement du cheminement qui m'a amené à m'occuper de toilettes c'est pas d'un jour à l'autre je me suis dit ah tiens si je je me mettais à vendre des toilettes j'ai eu des questionnements à la naissance de mon fils quand même la sensibilité écologique vibre de plus en plus fort et puis ben 2001 c'était la l'année de la naissance de mon fils mais aussi l'année de l'explosion de l'usine azf à toulouse et puis l'usine azf produit des engrais chimiques et deux ans plus tard j'étais un salon de l'écologie à lyon le salon prime vert joli salon comme tout et je suis tombé sur des toilettes sèches et en discutant avec les gens qui les avaient mis en place j'ai vraiment le puzzle qui c'est la dernière pièce qui s'est qui s'est posée donc j'ai utilisé ces toilettes ils m'ont expliqué les copeaux ce qu'ils allaient faire avec le compost et puis vraiment pour moi tout prenait un sens et puis leur argumentation finale c'était de dire que si tout le monde se mettait aux toilettes sèches on n'aurait pas besoin d'usine d'engrais chimiques donc là moi ça vraiment ça m'a ça m'a marqué ce passage aux toilettes et puis l'idée a un peu fait du chemin et j'ai décidé de quitter le skate park où je travaillais à l'époque et puis j'ai mis encore un petit moment à mûrir le projet on a monté une association à but non lucratif très sympa mais on s'est épuisé à faire les bénévoles installer des toilettes sèches sur pas mal d'événements le festival de la terre à lausanne enfin donc on travaillait des nuits entières non payées puis ça a fini un peu en explosion mais quel type de toilettes vous mettiez en place dans ces festivals c'est des toilettes des tlb donc des toilettes qui recueillent dans un gros bidon les urines les matières fécales le copeau le papier et puis qu'on amène après dans une compostière pour composter dans les règles de l'art d'accord là on parle en tonnage on parle pas en kilos et puis en 2007 j'ai décidé de vraiment en faire une profession de me documenter enfin ça c'était avant et puis d'aller visiter des fabricants des fournisseurs et puis j'ai lancé biocapi donc j'ai à la fois fait de la location sur des événements j'ai continué ce qu'on faisait déjà avant mais plus bénévolement quand même et de l'installation et de la vente de toilettes sèches donc ça reste un déjà un domaine qui est passionnant parce que les toilettes sèches on parle on se dit ah caca ah ah mais pas que on parle de la gestion de l'eau dans l'habitat on parle de de retour au sol de juste restitution au sol de ce qu'on a prélevé en produisant du compost on parle de valorisation et plus d'élimination donc pour moi c'est vraiment un travail qui fait sens et puis j'ai pas l'impression de bosser quand je m'occupe de toilettes et ouais mais je veux dire par là donc les toilettes sèches en structure comme ça pour des festivals etc donc c'est des modules qu'on peut déplacer dans le sens on se dit c'est relativement bah voilà on fait une caisse on récupère et puis on met dans le compost maintenant on est dans la maison on veut construire dans la maison je me tourne peut-être de nouveau vers toi est ce que c'est quelque chose que vous faites dans vos maisons de proposer aussi donc on sait pas c'est pas si simple parce que dès qu'on est dans une structure fixe ben elles sont là pour toujours donc où on en met des autres à côté au cas où je sais pas les gens ont peut-être un peu peur de se dire ouais mais si on fait que des toilettes sèches voilà alors moi j'ai vu sur jivisier si je ne me trompe pas un architecte très très intéressant qui a fait un immeuble green office pardon conrad lutz voilà extraordinaire son travail où on peut visiter donc c'est des bureaux c'est un immeuble de bureaux c'est voilà c'est des gens qui bossent et puis toutes les toilettes tout descend tout en bas donc il y a plusieurs endroits de toilettes où ça sent parfaitement bon il y est bien c'est magnifique tout arrive en bas ça tombe dans une c'est récolté j'ai prélevé moi même avec la main ce qui était là ça sent super bon donc c'est un petit dit y'a même pas besoin c'est déjà composté c'est incroyable quoi tu vois c'était vraiment étonnant qu'est ce que vous proposez vous dans vos constructions alors nous directement pas on inclut des éléments des modules voilà toilettes sèches il ya des choses bien poussé bien 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 ficelé quoi qui fonctionne bien justement après il faut passer cette peur toujours c'est vrai ça fait peur se lancer ouais c'est pas facile il faut se dire ouais mais c'est pas très pratique faut sortir son machin faut les mettre dehors mais c'est pas vrai on peut avoir des systèmes de stockage pas toutes pas toutes il ya des systèmes à cuve qui effectivement conviennent pour des familles des collectivités par contre c'est plutôt difficile de les installer dans un habitat déjà construit voilà au début de la construction c'est facile parce qu'on peut vraiment dessiner la maison autour de la gestion de l'eau ça c'est le genre d'équipement qui sont pas forcément facile à installer dans une maison bah oui dans une vieille ferme du 17ème c'est un petit peu compliqué mais il ya la grange à côté on peut aussi imaginer ou je sais pas quoi de trouver des espaces ou même faire une annexe ouais enfin moi je le peu que je connaisse des boîtes à grise sèche il y en a qu'on peut installer dans des endroits où on n'a pas de réservoir et qui qui composent carrément tout de suite le tout de suite j'exagère mais qu'on poste nos excréments et que c'est vraiment très propre et puis pour le reste celles qui sont pas qu'ils composent pas gentiment les créments au bout de vous avez deux seaux deux jeux même trois seaux si vous avez peur et au bout du deuxième c'est tout composté dans le seau déjà donc il ya pour moi il ya aucun souci après ça mais manuel prédire plus puis pas après nous ce qu'on fait des fois ce qu'on pourrait faire c'est qu'on rajoute deux trois tuyaux au plastique parce que pour la majeure la valeur marchande du de la maison il ya des gens qui ont un peu trop peur voilà voilà c'est tout d'accord donc vous les intégrer au cas où eux aussi ils ont peur pour vendre après voilà ouais d'accord donc on prévoit déjà qu'en cas de vente de la maison si les gens qui achètent ben ils pourront revenir un système d'aujourd'hui disons classique avec beaucoup d'eau pas d'aujourd'hui mais classique avec beaucoup d'eau donc vous prévoyez des tubes pour passer des tuyaux et réinstaller en fait un système classique voilà voilà ce qui est pas une mauvaise idée quand on veut vendre une maison parce que c'est pas dit que le client soit un adepte des toilettes sèches mais ça peut être quand même une bonne occasion de motiver les gens à continuer avec le concept qui aurait été mis en place en fait mais continue d'expliquer un petit peu justement ces différentes il ya plein de systèmes qui existent c'est donc du système tout simple donc tu as parlé sur un simple saut je me suis fait le challenge de me dire je viens avec deux moyens de faire ses besoins ici sur notre nous donc j'ai pas pris un modèle en bois un peu plus lourd etc j'ai pris vraiment le modèle de poche de chambre de malade pas beaucoup plus compliqué que voilà voilà donc c'est effectivement un saut voilà donc ça ça demande un certain nombre de manipulations ça dépend des gens il faut connaître c'est disons son seuil de tolérance savoir si on est prêt à faire des manipulations hebdomadaires mensuelles annuelles donc moins on fait de manipulation plus l'équipement va être quand même complexe volumineux ou coûteux ça c'est sûr que c'est prêt à mettre en route mais il n'y a pas l'essentiel là il n'y a pas le mode de recyclage donc ça c'est un compost extérieur comme ce dont on parlait tout à l'heure ça peut être comme tu dis en bois un petit peu plus lourd et puis on est vraiment au top de l'écologique et puis par contre de toute façon va utiliser des copeaux pour les mettre dedans ça peut dépanner ça peut être quelque chose pour le camping ça peut être des gens qui ont une voilà on a la matière première ici le foin il n'est pas trop vert il est assez jaune donc c'est nickel il peut parfaitement faire son office voilà donc parlons juste de ça un petit moment quels les copeaux aussi quel type de copeaux ? déjà tout ce qui est brun et sec et qui vient du jardin qui est réduit en petites pièces convient la sciure pour ce genre de toilette c'est pas idéal parce qu'elle coule au fond elle est lourde et puis du coup le niveau de l'urine dépasse les matières solides et puis là ça peut générer des odeurs donc quelque chose d'absorbant absorbant qui va flotter un peu un petit mélange on peut même ramasser des feuilles mortes ça va aussi par contre peut-être qu'on amènerait un petit perce oreille dans la salle de bain si on fait ça voilà qui dira je veux pas finir dans les toilettes d'accord un autre système alors celui-là c'est le système embarqué c'est jamais jamais je vais à un festival sans prendre mes toilettes je blague pas mon adolescent refuse donc j'ai toujours mon... mais euh... je connais beaucoup de gens qui partent 3-4 jours en voyage et qui n'arrivent pas euh... à faire autre chose que d'attendre 4 jours avant d'aller dans leur toilette en rentrant euh... je me dis je sais pas comment ils font euh... moi non plus j'arrive pas mais... du coup ça pourrait les dépanner parce que des fois je les vois en souffrance quand même au bout du troisième jour faut quand même voir que c'est assez infect des fois les toilettes ou les toilettes chimiques qu'on nous met sur les chantiers c'est vraiment... oui alors rétolette chimique voilà on est sur un système pour les chantiers où ce serait très simple de mettre ça en place hyper simple hyper simple et en plus on a le terrain et on peut déjà préparer un petit compost euh... hyper simple et puis nous mettre des machins chimiques qui sont infectes tout à fait l'intérêt de celle-là c'est qu'elle sépare les urines ce qui veut dire que si on est en camping ou dans un cabane ou jardin garde ton micro quand même parce que autrement on va pas le faire tu crois qu'on entendra pas ouais ben normalement on va garder les distances mais non il faut il faut que tu t'aides ton micro parle au micro alors ça va être quand même difficile mais je pense que tu peux le faire à une main oui il faut donc l'idée que grâce à cette... parle bien au micro à cette... cet entonnoir en fait l'urine vous allez la laisser là où vous campez en faisant une petite tranchée dans le sol à 20 cm et puis les matières fécales elles peuvent être récupérées alors là j'ai un sac compostable qui a peut-être un peu de vécu je sais pas si il voudra bien s'installer comme il faut mais en gros tu m'en fais faire de la vie de main Franck ah bah écoute ça j'allais pas en gros comme ça voilà t'as ton petit cornet compostable en fait et là je vais chercher le foin et quand j'ai besoin d'aller aux toilettes je mets le foin par deux avant et après d'accord donc le kit main libre voilà mais si on veut mettre ça dans une maison on doit le ventiler une toilette qui sépare les urines elle a pas les mêmes modes d'action qu'une toilette où on a les urines et matières fécales ces toilettes unitaires où tout vient dedans ensemble elles ont pas besoin de ventilation celle là on doit commencer à tirer une ventilation et qui doit être bien posée c'est souvent un peu le challenge des toilettes dans la construction c'est que les toilettes sèches doivent être vraiment impeccablement drainées si elles ont une fonction de compostage et puis vraiment très bien ventilées d'accord oui parce que là on est vraiment sur le dépannage dans la construction évidemment il faut que ce soit pratique qu'on ait le moins de si on veut que les gens s'y mettent aux toilettes sèches il faut qu'ils puissent aller aux toilettes régulièrement puis qu'ils aient pas besoin chaque fois de de s'occuper de de ce qui s'est passé donc en fait effectivement de prévoir à l'avance dans le bâtiment c'est plus simple on peut dans une rénovation tout à fait faire une adjonction dans lequel on va mettre en hauteur les toilettes dessous il y a des bacs de récupération qui peuvent qui doivent être vidés une fois par semaine ou même encore plus tard suivant les cuves et le système qu'on a utilisé donc c'est tout à fait agréable ça peut être installé dans n'importe quelle maison pour autant qu'on en ait l'envie mais c'est une solution qui est quand même hyper importante parce que moi je je me rappelle au Pérou quand j'y étais ils avaient des ils avaient des animaux cochons poules etc toute une famille et puis ils faisaient deux jours de marche pour ramener des cactus secs pour faire une petite flamme qui leur chauffait juste leur plat de midi donc ils faisaient une deux fois par jour un mini feu pour chauffer c'était un boulot de dingue je m'étais dit ben voilà ils auraient un système pour faire du biogaz par exemple donc on voit qu'il y a des possibilités avec tout ce qu'ils avaient comme d'éjection en fait de les animaux et tout ça alors on avait fait un plan à l'époque j'ai jamais eu de nouvelles je sais pas s'ils ont tout reçu c'était compliqué perdu à 4000 mètres j'ai voyé deux fois les choses mais j'ai pas eu de retour où on avait fait un plan avec un ami pour qu'ils puissent le construire leur biogaz avec des matériaux qu'ils pouvaient trouver sur place chambre à air etc mais voilà donc on doit pouvoir chercher des solutions il y en a et puis la toilette sèche je pense c'est pas c'est pas quelque chose qu'on doit garder seulement comme dépannage ça peut vraiment être quelque chose d'intégré dans les maisons d'ailleurs j'encourage la maison pitte à proposer aussi peut-être à s'associer des spécialistes des gens qui ont bien l'habitude Conrad Lutz tu connais oui mais on le fait et on va très loin les toilettes ça peut aller après justement après les gens on pousse on propose mais on peut pas forcer mais il y a toute la récupération de l'eau justement l'énergie que j'ai pas parlé mais voilà il y a tout le thermique le solaire thermique et ben tu nous en parles un petit peu alors vas-y ben voilà récupérer l'eau mettre ça à des citernes il y a toutes les solutions justement c'est tout existant il suffit de l'intégrer dans la conception voilà après maintenant il y a beaucoup de pubs sur le photovoltaïque alors c'est bien mais le plus intéressant c'est le thermique et puis c'est le thermique simple donc on peut chauffer l'eau et l'intéressant là je pousse beaucoup aussi pour c'est Basseul une association chacun peut faire ses panneaux ou alors ils sont montés il y a des gens qui peuvent les monter mais ça permet de réparer autant de fois qu'on veut c'est pas lié comme je disais avant avec l'industrie ou l'usine ferme et puis c'est fini ou alors on a la pièce qui a lâché on doit changer tout le panneau je sais pas quoi je trouve que c'est déjà intéressant que ça soit de l'énergie comme ça mais je pense qu'il faut aller plus loin dans la réflexion de la basse technologie et que ça soit simple, ouvert, plus ouvert quoi plus ouvert à tout le monde pour que l'énergie parce que faire des panneaux photovoltaïques en même temps on est en train de faire des carrières dans des pays qu'on voit pas mais on est en train de détruire des surfaces hallucinantes pour sortir des minerais donc il n'y a pas une solution il y en a plusieurs ça reste intéressant, c'est bien mais ça doit pas tout remplacer c'est photovoltaïque qui est bien il permet de faire ponctuel, de se séparer, d'être plus autonome de produire local aussi mais principalement ça sera quand même le thermique est très simple et c'est une grosse quantité d'énergie qui vient dans la maison quoi mais ça, ça peut pas se faire tout seul aussi sans isolation parce qu'une vieille maison il n'y aura pas assez d'énergie si on veut pour chauffer sans isoler, sans rien du tout donc c'est un ensemble c'est un équilibre mais tout ça, tout est là, tout est possible mais maintenant on a de plus en plus de personnes qui sont intéressées justement à l'ensemble du concept de l'eau, d'avoir deux doubles réseaux d'eau pour l'eau qui est récoltée justement parce qu'on va pas la boire justement donc il faut mettre deux tuyaux si on veut mais voilà, si on le pense assez tôt c'est pas ça qui fait exploser les coups c'est mettre un tuyaux en plus c'est pas compliqué, voilà c'est possible, voilà donc chaque maison en fait, si on parle rénovation effectivement, alors chaque maison si on parle construction, ce sera des concepts qui peuvent être modulés puis garder sur les mêmes concepts selon le désir du client mais j'entends, il faut vraiment, c'est une recherche d'équilibre des énergies, de l'isolation, etc. pour arriver à quelque chose de sain quoi où on n'a pas qu'une voilà, après c'est plein de critères, oui tout à fait, il n'y a pas qu'une il y a peut-être des solutions qui ne seront pas les meilleures pour dans un domaine par contre, si on regarde avec l'ensemble des autres solutions c'est celle-là qu'il faut c'est clair, c'est compliqué et puis qu'on ait préféré le catalogue puis on choisit la solution 3 mais voilà, mais voilà, avec des multicritères donc pour ça, pour ceux qui veulent construire il faut aller de nouveau rencontrer des spécialistes, des gens qui sont ouverts qui peuvent partager avec eux discuter, se poser, construire la maison qui sera leur maison arriver à allier leur envie à une réalité qui est la réalité physique aussi, on ne peut pas faire ce qu'on veut, comme on veut mais on peut avoir des envies puis vous avez la réponse pour pouvoir les réaliser et économique, parce que c'est aussi un des points principaux, c'est l'économique et économique, bien sûr voilà, j'aimerais une maison, mais j'ai ça il va falloir adapter aussi de toute façon, l'adaptation souvent c'est plutôt à nous de la faire à nous c'est à nous de ne pas avoir les yeux plus grands que le ventre comment dire ? oui, alors ça, c'est vrai, on ne peut pas tout avoir on ne peut pas tout avoir mais on peut, voilà, en étant intelligent un peu plus collaboratif parce que maintenant, dans la construction en tout cas mais c'est un peu comme industriel on est dans un système où tout est disséqué parce qu'on a une envie de spécialisation et finalement, cette spécialisation elle nuit à l'ensemble de la construction parce qu'il n'y a pas de recherche commune dire, ok, je vais t'aider mais si on fait comme ça, toi tu peux faire mieux et c'est ça qui est important mais là, c'est pas du tout le cours actuel il y a peu de monde qui sont dans ce dans ce petit système systémique donc voilà, je pense que c'est vraiment là qu'il faut aller de l'avant aussi dans les relations et c'est de plus en plus comme ça en entreprise on entend de plus en plus parler on dirait que c'est un peu plus moderne, le collaboratif, tout ça ça mettra encore un moment puis ça finira par arriver dans la construction aussi mais c'est ça qu'il faut parce que, comme tu dis, là c'est comme si tu parlais de la société on est dans une société de spécialisation et on a plus de recul, on a plus de vision globale là on l'a, il y a la nature où tout s'équilibre, si on fait rien tu parlais de simplicité, mais je pense que c'est vraiment une base voilà ma première toilette sèche, c'était pour résoudre un conflit d'usages comme tu dis aussi, un qui lisait des romans noirs aux toilettes et puis l'autre qui attendait derrière la porte et facilement, en bricolant, hop, ma première toilette sèche j'ai pu la mettre en route ça en fait deux, comme ça à chacun exactement, il y avait juste la place dans la salle de bain donc on peut le faire, puis il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu freinés par trop de questionnements mais rien ne les empêche d'installer dans un coin une deuxième toilette voilà, et puis ça leur permet de démarrer, de vaincre des tabous c'est certainement ça qui est la première chose à faire alors, moi on arrive gentiment au bout de cette émission moi j'aimerais juste un petit mot de la fin de chacun je propose ben ton petit mot de la fin qu'est-ce que tu proposes aussi dit aussi où c'est qu'on peut te trouver si on veut des renseignements sur Biocapi, etc. bon alors, le www.biocapi.ch là, depuis là, on peut retrouver les contacts biocapi biocapi biocapi.ch après, j'accueille ce rendez-vous surtout en ce moment et j'ai pu montrer au dépôt qu'il y a Yvonan quand même vraiment une bonne partie d'équipement soit pour l'autoconstruction soit prêt à l'emporter ou à mettre sous le bras et puis à mon mot de la fin, c'est un immense merci Franck et puis toute l'équipe parce que je pense que c'était quand même un challenge de mettre cette manifestation que tu rends quand même un peu réelle là mais virtuelle en oeuvre vraiment bravo et je dois dire que la Foire Bio me manque voilà, tout ce monde on se verra l'année prochaine les 8 et 9 mai 2021 ici merci beaucoup je te donne le mot de la fin nous, notre site internet aussi pitéartisan vbv pité p i d t e t t traite d'union artisan artisans.ch là dessus il y a parce que nous on a développé tout le côté minéral Et il y a beaucoup plus d'infos que tout ce qu'on a pu parler là, dans la construction, on est minéral, mais c'est déjà énorme les solutions, les possibilités. Et puis, en effet, bravo et merci d'avoir pu s'adapter, puis faire cette expo. Alors, encore un petit mot, celui qui veut construire une maison, pour lui, un conseil, avant de commencer, s'il veut partir sur de l'éco-construction, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit s'encoubler, pensez-vous, Peter Tison ? Alors, il appelle Peter Tison, le père aura le dernier mot. Oui, le père, il veut simplement faire comme tout le monde, parce que c'est vrai, on y a pensé beaucoup, alors à remercier l'équipe qui a fait quelque chose ici, parce qu'ils se sont adaptés aussi, comme la construction s'adapte, comme tout s'adapte, et ça, c'est des moyens modernes qu'on n'aime pas forcément toujours, mais on s'adapte. Et le mot de la faim, il est vaste. En fait, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on a beaucoup de retenues, beaucoup d'actes restrictifs qui nous retiennent, et c'est ça qu'il faut briser, c'est nos peurs personnelles, que ce soit dans l'agriculture, dans la nourriture, dans les maisons, dans les toilettes, on retrouve toujours la même chose. Tant qu'on n'est pas conscient et qu'on a peur, on n'arrive pas à avancer. Donc, la peur, la peur qui a été utilisée depuis des siècles, mal, pour faire un peu de l'homme ce qu'on en veut, vaincre sa peur, c'est gagner de la liberté. Et faire ce que l'on veut. Merci beaucoup, merci pour ce moment habitat, éco-habitat, éco-construction, à tout bientôt, bonne rentrée.